Bonjour Pierre, bonjour à tous. Voilà, vous êtes donc sur la route et vous me le disiez, vous constatez un afflux massif de renforts dans ces zones sinistrées. Mais oui Pierre, pour aller à Chichawa, il faut passer par Hamzmizou. Nous étions déjà dimanche et en repassant par ces routes de campagne, Pierre, il y a quelque chose de frappant. C'est la quantité de moyens déployés ici. Les secours ont pratiquement doublé, si ce n'est plus. On a vu tout du long de la route de nouveaux campements, des tentes, des dizaines et des dizaines de tentes, des sanitaires, des points d'eau, des groupes électrogènes qui sont venus s'ajouter aux secouristes déjà présents. Il y a ici sur la commune d'Azmiz, l'OCP qui s'est déployée avec beaucoup de moyens, des camions, des engins de chantier. Un responsable me disait à l'instant que leur mission est principalement logistique, installer des campements avec des tentes plus solides, des groupes électrogènes, des panneaux solaires, des toilettes mobiles, des hôpitaux provisoires, des restaurants, mais aussi débloquer les routes. Encore accidenté, tout ça en coordination avec les autorités. Avec un maître mot qui règne dans cette région, Lina, la solidarité. Mais oui, sur ce même campement à Amzmiz, il y a des gens venus de partout dans le Maroc. Je suis avec monsieur Brahim de l'Institut Nazmco, des infirmiers de Béni-Ménal. Brahim, vous êtes venu tout de suite après avoir appris pour le séisme. Oui, bien sûr, sans doute. Donc on est venu aujourd'hui à partir de 14h du matin. On a préparé tous les besoins, toutes les choses avec lesquelles on peut aider toutes les victimes de cet événement. À vrai dire, c'est choquant. Il y a des gens qui souffrent. Il y a des conditions défavorables. Mais la citoyenneté est apparue chez tous les Marocains avec leur aide, avec leur soutien. Vous êtes venu avec des camions, Brahim. Vous êtes venu avec des camions chargés de vivres. Qu'est-ce que vous avez ramené ? Donc on est venu avec un camion, avec des couvertures, avec des matelas, avec des aliments, l'alimentation. Il y a les os, il y a toutes les choses que les gens peuvent utiliser. Voilà, vous l'entendez Pierre, la solidarité ici s'organise à Amnise comme partout dans les communes touchées par le séisme.